Tu me mets l'affiche quand même quelque part derrière. Ouais je vais te mettre tout ça, attends un peu tout. Parce que là, toi tu t'amuses, mais moi je bosse, tu vois. Là c'est des trucs... Je vois, c'est du boulot, il va falloir que tu expliques ce que tu fais et aussi où on est, parce que... Ouais, ça va, c'est bon. Ah non, non, on ne peut pas, ça là on ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que... Tu n'as pas le droit à la télé. Non, non, c'est vrai ? Ben non, on n'a pas le droit. Pour de bon, on n'a pas le droit de... Ah non, c'est interdit. Non, c'est-à-dire, attends, j'ai bien compris. Déjà, il nous empêche de fumer n'importe où. D'accord. Après, même quand tu es chez toi, ils viennent et te disent, non, même chez toi tu n'as pas le droit de fumer. Si, chez moi j'ai le droit. Non, si on te filme, non. Un truc de dingue, quand même. Cache. Non, non, je ne fume pas. Ils me font chier, même chez moi. Dans mon garage où j'écris. Alors justement. Voilà, j'écris dans un garage. Et toi, tu le sais très bien parce que quand j'écris des spectacles, tu passes des heures avec moi dans ce garage. Ou, comme tu vois, il n'y a pas de chauffage si ce n'est ce petit truc qui ne me sert qu'à moi et pas toi. On passe des heures. C'est l'enfer. C'est ici. Pourquoi ? Je ne veux pas un vrai bureau pour ne pas être dans le confort. Parce que dans le confort, au bout de deux heures... C'est ici que tu as commencé à écrire ça. Tout ce que j'ai écrit, j'ai écrit ici, même les spectacles. Et la pièce, oui. Alors, je vais te faire un récapitulatif pour savoir ce que c'est cette pièce de théâtre. En fait, au départ, c'est une série que j'écris de plusieurs épisodes. J'envoie ça à Eric Rochand. Il adore. Il me fait travailler dessus et tout. Mais Canal n'est pas prêt pour la faire parce qu'ils ont une série qui est en cours et qui est dans le même univers. Donc, je mets ça de côté. Entre-temps, je rencontre Richard Caillat, qui est le mec qui possède le théâtre de Paris avec ses associés. Le théâtre de Paris, l'ami Chaudière. Grosse production. Et les bouffes parisiens. L'un des plus gros producteurs de théâtre. Et je ne sais plus comment. Lui, il a lu le projet audiovisuel de la série. Et il me dit, putain, moi ça c'est super. C'était aussi un fan de Mafiosa. Il me dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'adapter ça ? En tout cas, ces personnages, cet univers. Pour une pièce de théâtre que moi, j'aimerais produire. Ça, c'était il y a plus d'un an, 14 mois. Donc, je l'ai écrit en pièce. Il m'a fallu 3-4 mois. Et depuis le mois de mars, voilà, ça a été la recherche du casting et tout ça. Et là, ça y est, on a commencé les répétitions. Sur le clan, tu es donc celui qui a écrit, celui qui fait la mise en scène et celui qui joue. Oui. Mais il y a d'autres personnes, il y a ? Il y a Jean-François Perronne, qui était dans Mafiosa, mais que je connaissais depuis longtemps. Denis Bratchini, qui était sur Mafiosa, mais que j'avais connu dans le film de Jean-Paul Rouve sur Spager. C'est comme ça que je l'avais ramené sur Mafiosa. Et Philippe Corti, qui a remplacé Frédéric Gradiane dans la saison 5 de Mafiosa, et qui s'est, à mon goût, très bien débrouillé, en apportant vraiment sa partition à lui. Quatre hommes. Quatre hommes. Et Aurélia Decker, la seule comédienne. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bientôt à Paris, dans les combles du bouffe parisien, pour voir un tout petit morceau, 10 secondes de répète, on aura le droit. Oui, sûrement. Après, on ne les diffuse pas. Ça dépend, parce que... Non, il y a des lois. Tu me dis, il y a des lois. Tu me dis... Non, mais je t'explique. Tu me dis, tu n'as pas le droit de fumer. Ok, je ne fume pas. Tu as vu, je n'ai pas fumé. Très bien. Je n'ai pas le droit de fumer. Ok, je ne fume pas. Après, tu me dis, est-ce qu'on peut venir voir, expliquer 10 secondes de répétition ? Ah oui, mais ça, on n'a pas le droit. Cinq. Il ne veut pas, le producteur. Alors, quand ça t'arrange, hein ? Désolé. Bon, on essaye quand même de se retrouver bientôt au bouffe parisien. Et puis surtout, on viendra faire un biseau juste avant la première, si on peut, pour sentir l'ambiance de la pression. Bien sûr, bien sûr. A bientôt. On va visiter le théâtre aussi, comme ça. A bientôt.